salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit point méta en petit un point méta il n'est pas petit un vrai point méta il se passe des trucs ce week-end ah ouais il ya eu plein de plein de de tournois même pas que ce week-end d'ailleurs dans les semaines dans les jours qui sont passés il y beaucoup de tournois en ligne puisque forcément va avec beaucoup de gens coincés à la maison et magic arena disposition bah il ya des tournois qui sont organisés ici et là et notamment les magic fest online qui ont continué du coup parce que je crois qu'ils devaient s'arrêter plus tôt et finalement ils ont été prolongés ils ont relancé une saison complète une saison complète ok j'ai pas vu les dates etc mais je sais que ça continuait je me suis même pas posé la question de ce que je vais en faire ou pas pour moi c'était il n'y en avait plus mais en fait non il y en a encore il y en a eu encore au moins une semaine et il y en aura peut-être cette semaine encore je ne sais c'est ça ouais alors et pour pour info d'ailleurs même pour ceux que ça intéresserait ils ont baissé les prix d'entrée et ils ont surtout au delà de baisser le prix d'entrée ils ont offert un deuxième qualifier pour le prix d'un qualifier pour attirer un peu plus de monde et pour que la barrière des qualifiers ne soit pas un frein c'est à dire qu'avant il fallait faire 5 1 pour être qualifié au magic fest online du week-end maintenant il faut faire dix victoires sur le nombre de qualifiers que vous souhaitez ouais donc tu peux faire dix qualifiers avec à chaque fois une victoire une seule victoire tu seras qualifié à terme tu vas dépenser beaucoup d'argent mais au moins tu es sûr que tu peux te qualifier à terme au magic fest online avec quand même des prix intéressants et c'est surtout que ça te permet aux joueurs qui ont un niveau un petit peu moyen ou quoi de faire trois quatre victoires ci et là et de faire juste deux trois qualifiers pour être sûr de qualifier ce qui n'était pas du tout le cas avant donc c'est un petit upgrade que je tiens à souligner pour ceux que ça intéresse ok et en plus ça pousse à rester parce que si tu fais 0-2 ben tu peux quand même revenir à 3-2 effectivement ils sont très malins ça pousse à rester et du coup et du coup avoir tes trois victoires sur les dix nécessaires c'est pas mal comme comme système c'est très bien pensé yes avant de commencer du coup cette vidéo n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre page utip sur le soutenir également le code valet pl 2020 sur la boutique magic buzzer notre sponsor merci beaucoup à eux qui vous donne un booster gratuit en fonction du montant de votre panier utilisable par tout le monde nouveau ancien client une seule fois par contre bien entendu merci beaucoup à tous ceux qui l'utilisent ça nous soutient beaucoup et également le code créateur magic arena fr sur la boutique epic game store donc tout attaché vous le mettez au moment d'un achat sur la boutique ça nous rémunère un petit peu c'est gratuit pour vous ça fait plaisir merci à tous du coup aujourd'hui on va parler un petit peu valve ou débriefer le méta parce qu'il a suivi ça de très très près il me fait un débrief mais je vais lui laisser bien sûr la primeur sur l'information parce que lui était au taquet là tout le week-end il regarde un peu ce qui se passait et ensuite on vous présentez quatre des clips que vous voyez déjà là donc un petit spoil sur ce que vous allez voir mais vous vous doutez bien de toute façon que ce sont ce genre de deck qui sont top de toute façon il n'y a pas vraiment de surprise à part peut-être pour le premier au boss très peu vu et finalement bah il s'avère être très fort même le deuxième c'est une confirmation on en reparlera on va essayer d'être le plus concis possible on va commencer par du coup un point meta comme la dpl où je vais juste débriefer un petit peu ce qui s'est passé ce week-end et après on ira parler des quatre meilleurs decks d'Icoréa ça va aller let's go on est parti alors avant de parler des quatre meilleurs deck petit point meta le magic fest online qui s'est joué ce week-end comportait un peu moins de 500 joueurs 466 pour être précis ce qui est quand même vachement mieux que les magic fest online précédents et ce qui du coup a attiré pas mal de monde et donc du coup on a un vrai méta qui commence à se dessiner la personne qui a remporté ce tournoi là c'est james ramsey avec au boss sacrifice on reviendra sur la dl tout à l'heure donc voilà au boss qui a remporté le tournoi ça pour le coup c'était très inattendu pour le top 8 on a trois decks réclamations un deck jeskai cavalier un deck au boss sacrifice un deck jeskai cycling un deck banturion et un deck gruel fire donc on a un top 8 qui est quand même assez assez éparses assez éparses ouais assez différent avec assez divers en fait diversifié plutôt intéressant malgré tout il ya quand même trois decks réclamations pareil quand on devra parler du deck de sept manfield on aura des choses à dire sur réclamations mais voilà top 8 quand même plutôt sympa les games était cool à suivre le magic fest online était vraiment sympa c'est un top 8 moi qui ne me déplaît pas dans l'idée pour l'évolution du méta je vais essayer de vous faire comprendre qu'est ce qui a amené tel ou tel deck à être joué et pourquoi est ce que tel ou tel deck ont un petit peu disparu ou un peu moins performé au début d'icoria le deck qui a été à la mode c'était l'urus l'urus sacrifice se lâchent les decks à gros surtout monorête parce que les gens voulaient monter vite le ladder pendant que les gens testaient des decks d'icoria ce qui peut s'entendre et ce qui a été forcément le cas donc du coup le métal une évolution très cyclique on avait d'électe l'urus des decks à gros pour battre ces decks là ce sont les decks cavaliers et les decks fire plain soccer qui ont pris la relève parce que les decks fire ont des vraces notamment des clairons et les decks cavaliers ont un match up naturellement très bon contre le sacrifice et contre les decks à gros parce que pareil joue aussi des clairons ils jouent ils gagnent des points de vie avec des cartes comme kenrit et donc forcément on a évolué vers ça et vous avez vu donc quelques jours après beaucoup de deck fire beaucoup de decks cavaliers et puis là très récemment qu'est ce qui a pris le pas donc du coup pour battre ces fire ces decks cavaliers ce sont les decks réclamations et les decks yorion les decks yorion qui sont des decks très grindy qui veulent épuiser l'adversaire et qui eux par contre ont une énorme faiblesse aux decks agressifs on en reparlera quand on présentera la version de canister de piot blogoski parce que évidemment quand il s'agit de trouver ses bras sous des réponses spécifiques rapidement avoir tes cartes diluées dans 84 c'est très compliqué donc du coup ces decks yorion là ils étaient vraiment meta call pour battre les decks fire les decks cavaliers pareil les decks réclamations ont un bon match up contre ces decks là et ont un peu plus de mal contre des monorades du coup pour l'instant le meta le métacyclique il est donc lurus agro qui se faisait qui s'est fait battre du coup par fire et cavaliers qui eux mêmes se faisait battre par yorion et par réclamations est ce que cela induit que peut-être on pourrait avoir un retour des decks lurus et agro à l'avenir il faudra suivre le magic face online du week-end prochain pour le savoir ça bouclerait la boucle et c'est très intéressant je trouve comme perspective ensuite des petits facts le deck le plus représenté c'était jeskai cavalier à 22% ce qui n'est pas une représentation si haute par rapport à ce qu'on a pu voir dans les qualifiers c'est classique pour un des qu'on va dire top tier c'est qui était attendu c'est tout à fait classique et on aurait pu même s'attendre à presque 30% le deck qui a le plus ah ouais carrément le deck qui a le plus performé c'était mieux réclamations ça c'est le deck vraiment qui a placé le plus de copie en top 8 il était représenté à 12% il ya beaucoup de témur réclamations dans les hauts de table donc la témur réclamations très performant le deck qui a le plus impressionné et qui soulevé le plus de débats le plus de questionnements sur sa construction c'est les decks yorion on y reviendra dessus quand on parlera du deck de canister il ya beaucoup de choses à lire sur les decks yorion très impressionnant et enfin la carte la plus impressionnante d'icoria est de très très loin c'est shark typhoon on aura aussi l'occasion d'en parler dans les decks dit quand le typhon de requin ouais car on savait déjà entre guillemets mais ça a confirmé avec ce mfo que que c'était la carte la plus fin qui permettait plus de choses notamment à cause des des deux planes au coeur des ferries et narset qui sont très relou pour beaucoup d'ex mais chaque typhon permet de faire quand même des choses pendant le tour de l'adversaire de piocher quand même cette petite carte de mettre la pression d'aller les gérer donc c'est vraiment très bien surtout pour réclamations tu l'as dit effectivement c'est un upgrade très puissant réclamations parce que c'est effectivement cette carte en fait tes ferries et narset ça impose ce qu'on appelle un lock c'est presque un jeu prison les decks yorion essaye aussi d'imposer ce lock là ce jeu prison pour battre les decks réclamations et en fait shark typhoon ça permet juste de sortir de ce lock sans se soucier ni de narset ni de tes ferries c'est pour ça que la carte est très très puissante yes est ce qu'on passe aux petites déclisses maintenant eh ben c'est parti on va commencer par la déclisse du gagnant qui pour le coup la déclisse la plus inattendue au bosch sacrifice alors je vais vous mettre les landes un petit peu différemment même si vous voyez quelques des drop 1 et des drop 3 est ce que je peux faire un truc un peu comme ceci je pense que c'est pas mal là hop et hop ouais voilà comme ça vous avez bien bien toutes les cartes c'est plus simple à voir alors au bosch sacrifice par james ramsey qui finalement ressemble beaucoup au deck sacrifice d'avant qui s'est passé des tours 2 et qui s'est passé de la prêtresse surtout ouais ça c'est un choix très très fort je sais pas ce qu'il y avait en drop 2 également dans le deck il y avait pas tant il y avait surtout la prêtresse et le choix de la prêtresse il est très intelligent parce que comme on l'a dit un peu plus un peu à peu avant sur le point méta les gens s'attendaient très peu à des jeux aggro à des jeux créatures et c'est là où brille le plus la prêtresse donc forcément l'évolution naturelle de ragdos si tant est qu'on voulait quand même se battre dans ce métal a attendu eh ben il fallait un petit peu faire abstraction des jeux aggro des jeux créatures et mettre plutôt le pas sur l'agression pour battre réclamation et les decks fire et c'est vrai que au bosch c'est plutôt bien vu comme idée quoi ouais ouais franchement mais j'avais déjà vu une déclisse comme ça assez assez tôt en fait dans icoria mais savait pas je sais pas si ça avait eu beaucoup de succès et ben là finalement ça gagne le même et faut donc franchement nice l'ajout de deux cartes par contre comparé aux déclisses classiques c'est judith jiva du fléau et la bannière radic alors judith c'est dans les couleurs ça buff le board ça rajoute un effet de ping supplémentaire lorsqu'on sacrifie ou lorsqu'on se fait trade des bêtes donc c'est super intéressant et en plus comme tu le disais les decks aggro souffrait un petit peu dans le méta mais du coup il y a d'autres decks dès que aggro en fait commence à disparaître il y a des decks qui se permettent de faire des trucs plus lents plus rares et forcément ces decks là se font punir instantanément notamment les decks qui aurions par des decks aggro donc donc c'était un bon col d'avoir des cartes comme judith qui permettent de mettre la pression et également comme bannière radic puisqu'elle met plus un plus zéro à toutes les créatures de la couleur choisie je crois c'est ça moi c'est ça de la couleur choisie et ça permet de faire un mana et c'est très intéressant parce que le plus un plus zéro quand vous avez au bosch permet de faire en fait plus deux plus zéro puisque comme ça double les dégâts bah ça c'est comme si ça faisait plus de plus zéro à votre board et le mana permet également comme vous jouez pas énormément de lente je crois seulement 22 pour un drop 5 et du coup tu n'es pas du tout dans les stats de caster ton au bosch tour 5 et c'est ça qui est extrêmement smart de la part de james et c'est une carte qu'on n'avait jamais vu jouer avant dans au bosch c'est qu'au delà de buffer ton board ça permet de jouer peu de land et d'avoir quand même accès à ton au bosch c'est tellement smart d'avoir joué cette bannière yep est-ce quoi de chuchotante il y en a pas mal qui m'ont demandé alors ça c'est une carte qui s'appelle toute seule qui permet de faire surtout beaucoup de value avec la prêtresse d'habitude là elle est là surtout pour filtrer je pense le deck et avoir un peu plus de 2 d'agressivité potentiel avec une carte vous avez potentiellement quatre créatures mais voilà pour ceux qui me qui m'ont demandé en stream etc c'est surtout pour l'interaction avec la prêtresse parce que du coup vous ramenez des squads vous les sacrifiez vous pouvez encore ramener pour continuer à faire de la value et c'est nice et et ouais le pack vraiment très vénère très solide je l'ai vu mettre 16 points alors qu'il y avait trois quatre créatures sur le board mais des 1 1 des rien de fou mais il ya au bosch du coup ça double tout au bosch lui-même mais 6 c'est comme si c'était une 6 5 c'est quand même vénère avec son effet la pression constamment parce qu'en plus comme il est en compagnon tu as toujours accès en fait tu n'as pas besoin de le trouver il est là et il va pouvoir arriver sur le board quand tu as envie de tuer ton adversaire donc en fait il met une pression constante sur ton adversaire pendant tout le long de la game exactement et c'est pas parce qu'on peut le jouer lui-même dans le deck et l'avant compagnon mais c'est pas du tout le but du deck on veut juste le casse t et c'est terminé on veut pas plus tard pouvoir le rejouer on rejoint un autre quoi c'est c'est vraiment on s'en fout on en a un on va jouer au moment où ou du coup on va tuer adversaire ça fait double dégâts sur le diable du carnage enfin sur les pings du diable franchement c'est c'est très très nice et du coup si vous avez judith et diable il me semble ouais parce que c'est diva qui affiche des dégâts que ça fait quatre dégâts si vous avez au bosch judith et diable en jeu ouais c'est ouf c'est probablement l'évolution naturel et des listes lurus qu'on avait en début de format qui étaient des des déclistes un petit peu agressives mais qui avait tendance à remballer sur clair on là voilà peut-être qu'on il faut une version un petit peu plus un petit peu plus costaud pour pour vivre dans ce métal à et la version j'aime sera visée peut-être la nouvelle norme en fait yep et j'ai vu pas mal de fois droit au premier nez être utilisé pour donner la célérité à ses créatures et l'adversaire par contre bien sûr ça c'est assez rigolo hop on vous met le side également juste là toutes les déglises du coup en description les régis sans pourrissants qui sont super tech pour aller battre les bec réclamation parce que réclamation il n'a aucun moyen de gérer régis dans ses emprunteurs ou alors double spell qui met trois pour deux donc c'est vraiment cher et après il en joue que deux donc c'est au boch tu mets 14 voilà je dis ça je dis rien c'est bien 14 c'est fou j'adore et et si t'as bannir tu mets 16 donc c'est comme si tu as l'endort leave c'est fou c'est incroyable franchement puis c'est des séquences qui ont dû arriver pendant tout le long du tournat il a dû vraiment s'amuser avec son au boch le fait que ça joue acte de trahison ça en dit long sur le deck c'est vraiment un deck de coquin un deck de saligo j'ai envie de dire grave et puis tout le side au respect c'est que je voulais dire le lac lac à la contrainte d'oboche donc vous pouvez vraiment s'aider facilement avec le deck on avait des decks au boch qui jouait quand même prêtresse main deck avec au boch dans le side et qui s'aider compagnon après side selon match up c'était très intéressant aussi mais bon là lui s'est dit non je veux au boch même en game une il n'y a pas de problème pas ils sont cagueuels le décorion on a pas mal de choses à dire là dessus alors est ce que j'ai ou pas là c'est déjà bien l'étaler t'inquiète lande les landes je peux pas vous les étaler plus mais vous les avez en description de toute façon ouais ouais 80 cartes la nouvelle norme dédicace aux joueurs free to play voilà si jamais ça devient la nouvelle meta avec que des décorions mais il faudra 20 cartes de plus dont pas mal de rares donc des eaux pour ça mais en tout cas les decks qui sont belles genre rien que vous voyez ça vous voyez que c'est beau de toute façon et ça permet de jouer plein de trucs en carré et finalement on s'attendait à moi le premier à ce que des decks à 84 soit forcément pas aussi redondant que un deck à 60 cartes face et les matins c'est normal et force est de constater que bah c'est pas grave c'est pas grave parce qu'avec toutes les cartes en carré et certaines cartes ajoutées ça permet vraiment de de faire presque toujours la même chose quand même quoi c'est fou ouais on joue quand même beaucoup de creuseurs pour pallier un petit peu cette cette contrainte il faut savoir que quand on joue yorion on a répondu à beaucoup de questions sur yorion avec ce week-end de mfo c'est très intéressant quand on joue yorion au delà de jouer 80 cartes ça nécessite d'autres contraintes de build et la la liste de canister elle est très très bonne parce qu'elle respecte ses contraintes ses conclusions qu'on a tous tirés c'est à dire qu'il ne faut jouer que des x3 ou des x4 dans votre deck tout ce qui est random slot tout slot c'est à dire des cartes en x1 ou x2 elles sont diluées dans vos 80 cartes elles n'auront pas l'impact d'être trouvées pendant les parties donc au delà de jouer 80 cartes ça nécessite pour avoir la redondance d'un deck à 60 cartes ça nécessite quand même de jouer vos cartes en x3 ou x4 c'est super important c'est un truc qui n'avait pas été forcément vu dès le départ mais voilà on peut contourner les contraintes de build de yorion en maximisant vraiment les maths en fait et c'est ça qui est super intéressant le problème de yorion évidemment c'est que même si vous faites un ratio land je prends l'exemple si vous jouez 28 land sur 60 vous faites une proportionnelle par rapport à 80 ça vous donne une stade de 37,33 land donc vous dites bon bah je joue 37 land j'aurai pas de problème oui mais non c'est à dire que la proportion est la même mais la variance est différente je prends toujours l'exemple si vous avez trois forêts et trois brontodontes vous prenez votre main à 7 vous ferez toujours brontodontes tour 3 si vous avez dix forêts et dix brontodontes vous prenez votre main à 7 vous ferez pas brontodontes tour 3 tout le temps c'est ça qui est très important c'est le risque de jouer yorion c'est le risque de jouer les decks yorion si le méta n'est pas aggro c'est à dire que si aggro est un mythe comme il l'était actuellement à cause de jeskai fire et jeskai keruga les decks yorion sont les meilleurs decks vraiment de très très loin parce qu'ils ne nécessitent pas de trouver des réponses spécifiques rapidement comme leurs vras ou leurs anti-bets en termes de développer la carte yorion est incroyable vraiment elle est imbattable un deck yorion qui veut grinder contre un deck non yorion pendant tout le magic fest online il n'y a pas eu match c'est un upgrade incroyable et la carte est super stylée en plus ouais c'est arcu une health pet conquiardesse est une menace sur le board avec yorion c'est horrible c'est horrible et vous ne pouvez pas quand quand votre adversaire a réussi à résoudre une health pet conquiardesse vous ne pouvez pas vous essayer de développer votre plan de jeu sans avoir au préalable gérer les spades conquiardesse de votre adversaire à tel point c'est pour montrer à quel point yorion est une carte incroyable dans ces match-up là et donc du coup maintenant le format il a deux solutions jouer réclamation jouer la course à l'armement pour yorion on a vu des decks yorion réclamation dans les très hautes tables pour vous dire ou alors repasser sur un format très agro pour punir les decks yorion ouais on aura la réponse la semaine prochaine c'est ce que j'allais dire c'est que finalement réclamation le coeur c'est quatre reboisement des régions reculées je crois et quatre expansions explosion du coup quand vous avez un deck de 80 cartes vous avez de la place entre guillemets pour plus de cartes et si vous rajoutez ces huit cartes là à ce déclat il faut que t'es huit cartes forcément mais on vous rajoutez ça et la main à base vous la trifouille un peu vous n'avez pas besoin de beaucoup vous avez juste besoin de deux sources de rouge voire même d'une seule on a les triums les triums qui a beaucoup il y a triums qu'on peut mettre gratos qui sont peut-être déjà non quand même pas et du coup ça vous permet d'avoir en plus un côté combo au deck sans quasiment toucher à ça genre vous enlevez un peu de tamillot une petite rafale d'éther par ci par là et vous y arrivez quoi donc franchement ça peut être vraiment très très vénère ce genre de deck je sais pas ce sera meilleur mais je l'ai vu et je me suis dit mais oui c'est juste cadeau quoi de faire ça il ya des decks qui ont joué témur yorion réclamation sans même jouer de blanc qui était dans les hauts tables au magic fest online et il ya croquis ce qui a fait de très bons résultats en ladder et au metagame challenge avec un cas de couleurs yorion réclamation qui jouait comme tu disais témur avec du blanc pour l'élspède concardesse et les très bons résultats avec le deck est vraiment yorion le fait que tu joues entre 35 et 37 land bah pour trouver tes couleurs en proportionnel c'est pas si dur de faire une mana base à 34 land en cas de couleurs surtout avec les triomes enfin vraiment le standard ça peut vraiment devenir si yorion arrive à trouver des solutions contre des decks agro on peut vraiment avoir un standard qui est une course à l'armement de yorion avec plein de versions de yorion différentes ce qui serait vraiment une révolution dans magic je trouve ça assez épant mais je peux comprendre que pour les nouveaux joueurs ça soit un petit peu déroutant et que ça soit compliqué comme tu dis de devoir jouer des decks de 84 ça nécessite d'avoir comme tu dis plus de white card plus de rare plus de mythique pour la communauté pour le pour le paysage un petit peu communautaire de magic je suis pas pour pour le standard c'est vrai que ça serait très rigolo de voir qui est capable de faire le plus gros le meilleur yorion deck quoi ouais avec très très nice puis après c'est quand même une 4 5 fly aussi hormis son effet c'est vénère et petite question de règle si jamais tu as la réponse mais je crois que ça marche si ton yorion est au cimetière est-ce que sur le troisième effet de l'esprit de concardesse tu peux ramener yorion pour blinker l'esprit de concardesse je crois que c'est la même histoire que le cavalier je crois que tu as l'esprit de concardesse au cimetière tu pourras pas blinker l'esprit de concardesse ok j'avais un doute mais il me semblait que il y avait l'effet d'arriver en jeu avant de sacrifier le enchantement mais non je crois pas les commentaires invalideront ou valideront mon propos mais là moi de prime à bord je te dirais non ok d'accord et dernière petite question pendant que ce que je vous montre le site d'ailleurs est ce que tu aurais un espèce de de petit ratio pour ceux qui voudraient créer des décorions au niveau des land parce que 84 c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir donc c'est très bizarre parce que comme comme j'ai expliqué si tu fais un ratio proportionnel dans un deck band classique tu veux entre 28 et 29 land ça t'amène à entre 36 et 37 terrain si tu suivis si tu suis juste cette proportion là tu joues 36 ou 37 terrain le problème c'est que tu es dans les deck band au préalable en 60 cartes tu avais beaucoup de spirale de croissance et du raw dans tes mains et ça nécessitait du coup d'avoir beaucoup de land pour jouer ces mains là sauf que là tes accélérateurs en 80 cartes ils sont dilués dans le deck c'est à dire que tu auras pas des mains avec plein du raw et plein de spirale de croissance tu auras plus un deck un peu contrôle avec des cartes comme des augures bleues et donc du coup tu vas nécessiter d'avoir ça ça va nécessiter moins d'avoir des landes en main excusez moi ma phrase n'est pas française mais tu vas moins avoir besoin d'avoir tes landes en main parce que tu vas moins avoir de main qui sera full accélération donc moi dans l'idée actuellement ma compréhension du rayon c'est plus 35 36 que 36 37 dans l'idée ok donc tu sous taille le yorion quoi tu on peut sous tailler un petit peu le yorion parce que le deck creuse beaucoup et parce que effectivement tu auras beaucoup moins demain avec full spirale de croissance je trouve aussi alors ça après canister c'est le boss il a top 8 moi de ma compréhension les one slot c'est à dire les cartes en un exemplaire après side pour moi c'est inutile il ya un deck yorion band aussi qui a fait 8 0 au jour 1 et il a tout son site c'est des fois quatre ou des fois deux parce que jouer une carte après side et la diluer dans 80 cartes pour moi c'est une une erreur et véto devine et tolzimir typiquement puisque rafael il est un main deck donc c'est normal c'est la quatrième mais véto et tolzimir en one slot veto je pense qu'en fait c'est une espèce de cinquième dispute c'est probable dans ce cas ça a du sens et tolzimir c'est une quatrième chevalier de l'automne contre les decks à gros c'est sûrement cette idée là et du coup ça 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 laisse penser qu'il est dans les bons ratios du coup mais voilà assez si vous voulez créer des decks yorion il ya il n'y a pas que les 80 cartes il ya plein de contraintes de build qui sont en train de s'ouvrir à nos yeux j'espère qu'on a essayé de tout vous expliquer sur yorion et qu'on a été assez clair il ya beaucoup de choses à dire et cette histoire de yorion elle n'est pas finie les gars dans ce temps là quand sur une une des clistes qui nous siégeant extrêmement même si ça ça nous plaît déjà mais c'est pas extrêmement novateur on vous présentera une des clistes yorion sur la chaîne de toute façon on pourra aller sur plus en détail dans la construction le build et c'est la deck tech là on vous présente des decks mais c'est un petit peu du un petit peu du survol parce qu'on vous en présente plusieurs le but n'est pas d'avoir des deck tech approfondi ça sera dans des vidéos à part ou alors des vidéos qu'on a déjà fait comme tes meilleures réclamations on a déjà présenté ce que vous voulez faire le deck et du coup là pour le coup nouvelle carte est unique nouvelle carte c'est typhons de requins mais quel ajout quel ajout on le disait tout à l'heure ça marche avec reboisement en plus si vous voulez en fin de votre tour faire un immense requin vous pouvez très bien vous n'allez jamais le jouer pour son en tant qu'enchantement à 6 vous pouvez mais normalement vous ne faites pas très grave et surtout le recycler pour avoir un requin qui permet de recycler sous teferi de piocher une carte quand même sous narset d'aller mettre la pression à teferi narset parce que c'est les deux cartes qui vous empêchent de vraiment partir en combo parce que teferi empêche du coup d'utiliser le mana à la fin de votre tour avec reboisement et narset ne fait pas piocher sur expansion explosion si vous avez l'étale c'est pas grave mais si vous n'avez pas l'étale vous ne casserez jamais votre spell parce que vous avez besoin de piocher des cartes pour repartir donc là le chiffon permet vraiment de gérer ces deux ces deux menaces là en fait c'est de lock et peut aussi mettre des points pour tuer l'adversaire si jamais si jamais il n'y a même pas les planes walker à gérer dans certains d'autres matches vous mettez juste un requin qui va bloquer qui va mettre des points et ça fait vous fait gagner un ou deux tours d'expansion explosion ce qui est vraiment très très bien j'ai pas mal joué sur l'adeur c'est vraiment ouais bah en fait ça apporte une réponse à deux planes walker très relou on va pas se le cacher donc forcément tout le monde est content et pour avoir testé un peu sur l'adeur c'est vraiment bien c'est vraiment très très bien chiffon requin moi je jouais qu'un exemplaire mindeck et un autre en side et en fait non c'est vraiment en mode à chaque fois bah tu veux chiffon requin parce que c'est trop trop cool le reste du pack vous le connaissez si dispersion d'essence qui a été réédité qui du coup maintenant est dans les packs la version que je jouais en jouer deux ou trois je crois mindeck quand il y avait beaucoup de deck lurus etc et que vous commencez vous faites contre sur sur l'urus contre sur la prêtresse enfin le mec est plus là quoi vraiment c'est la carte est très bien parce qu'elle compte les compagnons notamment cependant tu n'en veux pas un nombre d'exemplaires enfin tu n'en veux pas trois ou quatre dans ton dans ton mindeck même si ça compte les compagnons parce que ça fait rien dans le miroir ça fait rien contre les autres tes murs avec la méta en plus c'est pas très bon contre jesk cavalier notamment dispersion de naissance parce qu'il y a les petites optes et tout enfin le classique pour ceux qui connaissent pas au cas où vous posez reboisement à la fin de vos tours vous dégagez vos terrains et vous pouvez engager vos terrains avant de les dégager pour faire plein de mana et vous faites une expansion explosion qui tue l'adversaire ou en tout cas qui lui inflige beaucoup de dégâts et qui vous fait piocher plein de cartes si jamais le mec n'est pas mort et ensuite vous retrouvez du coup d'autres reboisement ou d'autres expansions explosion pour faire une encore plus grosse et tuer adversaire vous pouvez même le tuer à la meule si jamais vous faites à x égale beaucoup donc donc voilà et le reste c'est un pas de contrôle tes murs en fait classico finalement très classique très très fort je pense que c'est actuellement le meilleur deck du format ouais bah en fait il avait c'est pas le enfin c'est un très bon deck mais c'était difficilement le meilleur deck parce qu'il y avait justement ces planes walker là qui l'empêchait il y avait le lock il y avait le lock qui était en plus joué dans beaucoup de decks alors que maintenant comme il a une réponse à ça il est pas attention il est tout à fait battable intime réclamation bien sûr il ya des fois ils trouvent pas ces cartes essentielles et le temps qu'il est trou il est mort mais c'est quand même assez rare parce qu'en plus il ne joue pas de vrais alors qu'il pourrait il doit y en avoir un site voilà les balayages de flammes il ya des balayages de flammes ouais les decks aggro curieusement il n'y a pas d'entre deux c'est soit des decks aggro avec des petites créatures soit des decks mid range très lourd donc les vrais la colère de la tempête qui met quatre atouts bah finalement ça tue comme balayage de flammes les petites créatures et ça ne tue pas forcément les grosses c'est donc on est sur un constat de balayage de flammes c'est plus rapide c'est mieux on fait un tour plus tôt c'est pas de mal à rouge donc c'est vrai que là je trouvais que la colère de tempête ça avait de l'intérêt pour sortir du fameux lock dont on parle narset teferi aussi que la colère tempête à mettait des points justement à ces plates au coeur là mais depuis que shark typhon existe donc typhon de requin en français bah on s'en fout on en sort déjà naturellement de ce lock là avec la carte donc c'est peut-être pour ça qu'il ya plus de colère de tempête dans les decks ouais d'autant plus que si le mec joue un petit peu smart il fait et teferi plus un quand il arrive en jeu donc teferi est hors de portée et sinon il fait narset je n'utilise pas sa capa elle est également hors de portée de la colère ouais et spoiler les gens sont un peu smart donc à force ouais bah quand tu sais que tu perds un stand si jamais tu as plus tes planes au coeur c'est ça c'est normal voilà voilà petite cage du faux soyeur classico les embusqueurs qu'on voyait déjà en side qui se rentrent qui se rentrent assez souvent finalement ouais je pense dans le miroir c'est une super carte pour aller finir les games ouais miroir les decks bon les decks midrange avec orion et orion maintenant c'est compliqué mais les decks midrange d'avant aussi c'était pas mal en busqueurs quand vous faisiez double contre sur ses premières menaces et vous posiez le loup il n'était pas content le monsieur donc donc voilà et vous pouvez aussi faire réclamation je détape loup c'est pas mal ouais et dans le mirar ça sert surtout à bait c'est à dire à attirer un contre c'est à dire que tu fais j'ai quatre manas fin de mon tour je te propose mon loup tu es obligé de le contrer sinon il va te faire chier et bah du coup à mon tour je réseau réclamation ça c'est pas mal ça c'est lourd aussi on est pas son dernier deck du coup last but not the list qu'ils ont on vous a présenté une version un peu particulière de jsk cavalier c'est pas la norme ouais c'est celle qui a fait top 8 il y en a plusieurs noms en top 8 non non c'est le seul c'est le seul c'est ce qui a fait top 8 même si dans les top 8 d'autres tournois il y en a beaucoup qui font top 8 et jsk cavalier et hélas c'est une version un peu entre deux on a vu des versions de jsk aï un peu contrôle je dirais contrôle penzolker qui émergeait fire penzolker notamment les français qui ont joué ça avec de très bons résultats jour 1 un peu moins de bons résultats jour 2 c'est avec la fée c'est ça fire c'est avec avec la fée ouais c'est juste un amas de penzolker avec des typhons des fire et des fées et c'était cet effort pour justement battre les versions jsk cavalier les versions agro par contre contre yorion c'est malheureusement imbattable ça grigne de mal et tu fais respect qu'on gardait c'est lui fait bah ok moi j'ai plein de respect qu'on gardait ce parce que j'ai yorion c'est quand même peu c'est quand même fort donc qu'est ce que ça fait ce petit deck c'est un peu la croisée de chemin entre les jsk cavalier classique et les jsk et plutôt penzolker parce que vous voyez qu'on joue des narset des traditions et déchireuses des voiles on ne joue pas quatre cavaliers on n'en joue que trois on ne joue pas de sphinx bleu on ne joue pas de cavalier bleu ça c'était fini depuis longtemps on joue de kenrit et un petit peu de jean gracos quand même faut pas déconner et on a moins ce côté combo all-in mais on a plus de ressources un peu plus de grind et surtout le lock pour ne pas donc les deux planes walker pour ne pas perdre contre les témoires réclamations en tout cas essayer de ne pas perdre et du coup ce déclar il a fait top 8 donc félicitations à kimura ce que je trouve trop bien c'est qu'il est récompensé de son call parce que c'est incroyable d'avoir fait ce call là c'est à dire qu'on a un deck jsk cavalier qui veut plus battre aggro on a un deck jsk cavalier qui veut battre contrôle et il a fait de la place dans son deck pour les trois meilleures cartes du format c'est à dire narset elle spète concardès et typhon de requin et je trouve que sa version du coup bah qu'il fasse top 8 avec ça mais là pour le coup c'est parce qu'il a choisi le bon deck quoi la bonne version de son deck surtout quoi ah ouais c'est nice pas typhon de requin en plus qui permet justement de passer outre les nars c'était fait rire adverse elle se fait qu'on perdait ce qui est bon une carte extraordinaire il peut quand même jouer keruga qui va lui permettre d'avoir une menace supplémentaire et de piocher des cartes pour potentiellement trouver l'étal des fois avec cavalier donc c'est vraiment le le play smart c'est à dire on joue combo mais on a des ressources donc si jamais on n'a pas la combo aussi j'ai mais on a que la combo c'est pas grave ça pourra déboucher sur autre chose plus tard dans le late game donc c'est vraiment très très nice de sa part et on va vous montrer le petit side tac tac et et puis voilà tranquillou bilou le side qui respecte aussi les contraintes de keruga évidemment donc il n'y a aucune carte qui coûte moins de trois manas forcément sauf la zone mais c'est un land donc ça ne compte pas et la petite surprise bah déjà il ya zone déflagration qui est très très bien contre les decks lurus etc parce que ça tue les chats ça tue les fours ça tue les 2 1 ça tue les scorpions ça tue les esquadres chuchotantes ça tue vraiment plein de trucs son deck ça tue son deck ça tue le deck exactement tac tac et le midi luna du coup on n'a pas de réponse exacte sur ce que ça fait mais ça fait tellement plein de choses vous pouvez copier une espèce conquiardesse pour être copier un cavalier vous pouvez copier un kenrit si jamais attention il va mourir parce que c'est légendaire mais vous pouvez le faire vous pouvez copier des planes au coeur en face vous pouvez copier vos planes au coeur pour refaire l'effet ouais vous pouvez vraiment faire tellement de j'ai un fire pour le doubler et je pense que ça a deux effets incroyables moi je pense que c'est un deuxième cavalier pour aller trouver l'étal la plupart du temps ouais et sinon je pense qu'on en parlait avant avant la vidéo je pense que c'est juste une des espèces conquiardesse supplémentaires pour essayer de battre yorion ouais quand vous rentrez trois mythes et les espèces conquiardesse vous en avez sept main deck techniquement plus stéphérie qui va les boules enfin c'est vraiment un engine vénère et du coup cette carte qui fait vraiment très mal à ce deck parce que l exil tout le deck tout le deck qu'on vous a présenté est exilé par les souhaites conquiard la mort donc donc plutôt vénère c'est pour ça je pense qu'il va en avoir plein parce que c'est le celui qui aura le dernier en jeu qui va normalement mieux s'en sortir et en plus midi luna ça on peut copier des espèces de conquiardesse conquiardesse adverse adverse assez méga suite midi luna j'adore la tech c'est tellement intelligent d'avoir ramené ça et en plus qui est super cool c'est que tu peux midi luna sur une espèce de conquiardesse pour l espèce de conquiardesse la espèce de conquiardesse de ton adversaire vous me suivez jusque là et tu peux avec ton propre teferi reprendre ton midi luna et choisir de copier autre chose ouais tu l'exil hop tu reprends en ces folies j'adore c'est très 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 intelligent comme comme tech en fait une tech littéralement c'est une tech et le mec il a une liste incroyable avec plein de tech et il fait top 8 ben voilà j'ai j'ai mais j'adore les mecs qui sont récompensés de de réfléchir ouais magnifique 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 j'aurais quand même mis un petit quatrième cavalier des flammes tu vois genre j'aurais essayé de lui trouver de la place voilà bah écoutez c'est sans les tout pour ce petit point méta j'espère que ça vous a plu que c'était assez concis pour vous n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement si la vidéo vous a plu si vous voulez nous retrouver sur les réseaux sociaux twitter facebook discord etc c'est dans la description avec notre chaîne twitch va le pl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie de la belle magie